Ok donc si vous me rappelez, il y avait un gars qui me dit « Ouais, YouTube Monde des Machines, mais gars, tu n'as même pas 100 000 abonnés, tu veux nous apprendre, tu fais une formation sur YouTube. » Tu vois, donc déjà, pfff, il faudrait… Je n'ai même pas répondu en fait. Je crois que je lui ai répondu ou je ne sais plus ce que je lui ai répondu, mais en fait, lui, il faudrait que je le coach carrément pour qu'il comprenne en fait. Il ne comprend rien en fait, tu vois. On ne fait pas de l'argent en ayant des abonnés. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi. Fais un temps de considérer de t'abonner. Parce que de toute façon, tu vas aimer les prochaines vidéos. Donc tu peux déjà mettre un « J'aime » à celle-là, ça fait toujours plaisir. Et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, tu connais. Parce que si je fais des vidéos, tu subscribe, but… Putain, le gars qui mélange anglais, français. En plus, ça m'énervait quand les gars disaient ça avant. Mais genre, tu subscribe, tu t'abonnes et genre, après tu ne mets pas la cloche. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais sortir des vidéos, tu ne seras pas au courant. YouTube va dire « Non, il n'a pas mis la cloche. » Et tu as besoin de ta dose de motivation et un peu de fun aussi. Tu connais, on aime faire des petites bagounettes de temps en temps. Bref, ici c'est Jonathan Hachi. Si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne ? » Exactement, on ne comprend pas. « From block to successful », je ne comprends pas déjà l'anglais. « From block to successful », ça veut dire qu'on a été fauché et on va jusqu'à devenir successful. Ce n'est pas riche, mais ce n'est pas loin. Tu peux l'assimiler à riche. Donc, c'est l'objectif. Et pour ça, les gars, il faut de l'argent. Nous, on veut être libre. On veut être libre. On a marmé, mais trop boulot dodo. Moi, j'ai connu ça avant et j'ai quitté tout ça. Grâce à un business en ligne. Je te partage d'ailleurs un moment. Comme moi, j'ai fait 20 ans en semaine. 20 ans en semaine, je partage les stratégies, le prix. Je te partage tout. Je n'arrive pas à croire qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui n'ont jamais pris ça. C'est gratuit, c'est offert. Les gars, il faut travailler souvent de mat-set, les gars. J'ai échangé avec... Parce que j'ai rencontré Kevin du Japon, noir et blanc, qui regarde mes vidéos. Et les gars, on s'est vu tout ça. Peut-être que tu verras ça dans un interview plus tard. Parce qu'il m'a interviewé sur sa chaîne. Le gars n'avait jamais pris l'étude de cas. J'ai dit, mais gars, tu es sérieux, gars ? Les gars, je me dis, ça veut dire que toi aussi, ça se fout, tu n'as jamais pris. Mais les gars, ce n'est pas un truc d'attrape-nigo, les gars. C'est un vrai truc. Incroyable. Bref. Et les gars, pas d'excuses. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoblé mon OEP. J'ai grandi dans Quartier des Pyramides. J'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire, les gars. C'est que c'est possible. Il n'y a pas de compliqué. La seule chose, déjà, ils ont des résultats. Les gens qui ont des résultats que tu n'as pas, c'est ça que je voulais dire, c'est parce qu'ils savent des choses que tu ne connais pas. À un moment donné, les gars, il faut juste se bouger. L'étude de cas, elle est offerte. Donc, prends-la, regarde. C'est incroyable, ça. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette erreur que font les YouTubeurs, je ne sais pas si c'est ce titre-là que je vais mettre sur la vidéo parce que je sais que toi, tu n'es pas trop chaud pour quand je parle de trucs de YouTube. Enfin, YouTubeurs, machin, ce n'est pas trop ton délire. Mais tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo quand même. Parce que tu vas voir comment, des fois, tu peux avoir de l'argent comme ça, mais tu ne sais pas. Et c'est valable pour, je ne vais pas parler des YouTubeurs, mais c'est valable pour toi aussi. Tu vois ? Et tu vas voir pourquoi ? Et aussi, le problème de comment tu capes ton cerveau quand tu fais une activité. Ça veut dire que tu peux, je ne sais pas moi, c'est comme si tu as un outil, mais tu l'utilises mal. Et ça, je m'en suis aperçu quand j'ai rencontré justement Kevin. Au Japon, on est bon parce qu'on a commencé à parler un peu business, etc. Et je me suis dit, putain, mais j'avais déjà vu ça en fait chez d'autres YouTubeurs. Mais le fait de reparler avec lui et de voir un petit peu comment il fonctionnait, je me suis dit, en fait, il y a des erreurs que tu fais et il faut vraiment changer la manière de fonctionner en fait. Parce qu'en fait, en vérité, tu as du pain béni. Parce que quand tu es YouTuber, tu as ce qui est le plus difficile à avoir en fait. Tu vois, quand j'entendais les gars comme… c'est quoi le… C'est quoi le… From God… From God… Non, From Human to God. Je me rappelle, à un moment donné, les gars, il avait plein d'abonnés, il avait grave de l'engagement. Les gars, il disait, ouais, j'arrive à peine à me dégager un SMIC, mais je suis content. En fait, ce n'est pas normal. Tu vois ? En fait, quand tu as une communauté comme les gars, ils ont comme ça, mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile à avoir en fait. Après, c'est juste des stratégies à mettre en place, c'est tout. Mais après, effectivement, si tu ne les connais pas, tu ne peux pas savoir. Et si tu ne t'y intéresses pas, tu ne peux pas savoir. Mais bon, bref, je vais t'expliquer tout ça. Et c'est pour ça que quand des gars… Je me rappelle, il y a des gars qui avaient une réflexion. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai une formation qui s'appelle YouTube Money Machine où je te montre comment utiliser YouTube pour faire de l'argent. Parce que moi, je ne suis pas YouTubeur. Je suis entrepreneur en fait. Donc, j'utilise YouTube comme un outil pour pouvoir marketer mon produit. D'ailleurs, ça s'appelle du marketing de contenu. Je ne fais pas de vidéos pour que ce soit beau, pour que tu kiffes. Tu vois ? Après, évidemment, la limite est fine. Tu vois ? Tout peut être mélangé. Mais juste déjà, le fait que tu changes ta façon de penser pour qu'est-ce que tu fais exactement et pourquoi, ça change tout. Ok ? Donc, c'est mon rappel, il y avait un gars qui me dit ouais, YouTube Money Machine mais gars, tu n'as même pas 100 000 abonnés tu veux nous apprendre, tu fais une formation sur YouTube. Tu vois ? Donc déjà, il ne faudrait… Je n'ai même pas répondu en fait. Je crois que je lui ai répondu ? Je ne sais plus ce que je lui ai répondu mais en fait, il faudrait que je le coache carrément pour qu'il comprenne en fait. Il ne comprend rien en fait. Tu vois ? On ne fait pas de l'argent en ayant des abonnés. Les marketeurs font plus d'argent. De toute façon, c'est simple. Moi, quand j'ai fait les 20 ans en une semaine avec ma chaîne YouTube qui était sur le saxophone, ok ? Eh bien, tu vois, je te le dis. Eh bien, j'avais 2000 abonnés et pourtant, j'ai fait 20 ans en une semaine. C'est peut-être le truc que certains YouTubeurs qui ont peut-être 30 000, 40 000 abonnés, 50 000 abonnés font en une année, ok ? Mais parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies. Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et tu vas en apprendre et ne t'inquiète pas, tu es sous la bonne vidéo. Donc, première erreur que les gars font, c'est qu'ils se disent je vais créer une chaîne YouTube pour pouvoir vivre des revenus publicitaires de YouTube. Mais rien de pire en fait. C'est normal que les gars se disent j'ai 100 000 abonnés, je génère seulement un SMIC. Bah ouais, si tu comptes sur des revenus publicitaires pour pouvoir le faire, alors peut-être pas 100 000 abonnés, peut-être 50 000, je ne sais plus à combien il était, 40 000, etc. Mais c'est normal, comment tu peux faire un business et déjà je pense que les gars peut-être qu'ils le voient comme un business mais tu ne peux pas compter ta source de revenus principale. Genre, tu n'as qu'une source de revenus et ce sont les revenus publicitaires de YouTube. C'est juste pas possible en fait. Et si jamais démonétiser, ça c'est ça les gars, on apprend 50 000 langues en même temps et on ne sait plus parler français. En tout cas, quand tu vas te faire démonétiser, tu fais comment ? Tu te retrouves fou là ? Bon, je n'ai plus rien, je suis en galère. Tu vois, je ne l'ai même pas noté ça ? Tu vois, les YouTubeurs devraient avoir plusieurs sources de revenus. Tu vois, ça c'est cadeau ça en plus. Il faut avoir plusieurs sources de revenus. Bref, ça c'est la première erreur qu'il fait. Tu ne peux pas créer un business et genre te penser, juste te baser sur des sources de revenus de pub. Ça n'a juste pas de sens en fait. Tu es juste en train de prendre un risque d'être en galère qu'un jour du jour au lendemain, il y a tout soit coupé parce que YouTube a décidé que ce que tu dis il n'aime pas ou machin ou il y a un problème. Non. Par exemple, moi je sais que j'ai un problème avec Google Adsense donc Google Adsense c'est ce qui s'occupe de genre pouvoir toucher tes revenus des revenus publicitaires. Genre, en plus Google Adsense, il n'y a aucun moyen de les contacter parce que moi j'ai un souci je ne sais pas pourquoi mais mon compte il est en dollars et du coup moi je suis en euro donc quand je rentre mon RIB il me dit ben non en fait il faudrait que ça soit en dollars voilà c'est tout un bordel et donc du coup je ne peux jamais récupérer cet argent-là de toute façon je ne pourrais pas vivre que de mes revenus publicitaires ce n'est pas possible tu vois ce n'est juste pas possible tu vois donc là c'est la première erreur que les gars ils font c'est se dire je veux vivre de mon business grâce aux revenus publicitaires ah non ce n'est juste pas possible en fait tu vas galérer tu vois à moins que tu sois un million d'abonnés tu vas galérer tu vas galérer et tu vas surtout prendre des risques parce que tu ne peux pas te baser sur une seule source de revenus tu vois et qui en plus ne dépend même pas de toi c'est de quelqu'un d'autre deux ils sont focus sur la qualité de leur vidéo alors ça c'est un truc de machin c'est ce que je fais avec Kevin il dit ouais mais regarde ma qualité elle est déchire mais frérot je lui ai dit mais combien tu as rapporté cette vidéo en argent tu vois la qualité ce n'est pas qu'on s'en fout c'est important la qualité tu vois parce que comme je l'ai dit tout après peut se mélanger tu vois il n'y a pas de limite etc mais en tant qu'entrepreneur tu vois en tant que tu veux créer un business ce qui est important c'est combien il y a d'argent qui rentre ok quand je fais une action quelle répercussion elle a sur mon business et combien d'argent me rapporte tu vois donc la qualité oui c'est important mais c'est surtout est-ce que tu vends quelque chose est-ce que tu as fait un appel à l'action est-ce que tu as récupéré un email est-ce que est-ce que est-ce que tu as vendu quelque chose enfin tu vois moi je suis en 80-20 je t'avoue la qualité je fais le minimum tu vois après je vais évoluer tu vois je ferai plus mais moi ce qui m'intéresse c'est monter mon chiffre d'affaires et apporter de la valeur aux gens c'est une erreur oui ou non c'est important de se concentrer sur la qualité mais l'erreur plutôt là où je vais vraiment appuyer c'est de se concentrer sur la qualité au lieu de se concentrer sur comment faire plus d'argent donc après il doit avoir un problème de mindset parce que les gars ils font des ils ont peut-être commencé à faire des vidéos sur YouTube comme ça en mode genre passion comme ça machin machin et puis après dès qu'il faut arriver à vendre quelque chose ils ont peur peut-être de passer devant leur communauté comme un gars qui essaie de les arnaquer qui va leur vendre quelque chose comme si c'était mal tu vois bon après il a tout un état d'esprit sur lequel il faudrait travailler tu vois mais en gros les gars ils sont à fond sur la qualité mais ils ne font pas d'argent par rapport à la communauté qu'ils ont ils ne font pas d'argent donc moi je vais travailler sur la qualité après tu vois la caméra que j'ai par exemple ça fait 6 ans que je fais peut-être même plus combien d'annes ? 5 ans ? enfin depuis le business sur le saxophone depuis ma chaîne YouTube sur le saxophone donc imagine c'est 2016 donc ça fait un moment tu vois voilà ça fait le taf bien sûr ça pourrait encore avoir un truc encore plus beau tout ça machin est-ce que j'aurai plus de vues est-ce que j'aurai plus ça va faire plus de zéos non alors on le fera quand j'aurai le luxe ce sera pour moi en fait ça sera pour moi la qualité en 20-80 je te parle ok la loi 20-80 ça veut dire 20% des actions que je fais me rapportent 80% des résultats ok je ne me concentre pas sur les donc je fais 20% ok je ne me concentre pas sur les 80% que je pourrais faire 20% ok donc oui sur moi si j'ai plus de qualité il y aura peut-être un peu plus de vues etc mais en termes d'action 20-80 c'est pas rentable pour moi ok si je le fais ce sera pour moi pour ce que j'ai envie de kiffer ça sera encore plus plus bonne qualité ce que je compte faire peut-être dans l'avenir je sais pas peut-être je le ferai dans l'avenir mais en tout cas c'est une erreur de se concentrer uniquement là-dessus il y a plein de gens qui ne sont pas censés dans YouTube faire des vidéos parce qu'ils disent ah j'ai pas assez de matériel j'ai pas assez de ceci et juste prends ton iPhone et commence à filmer commence à faire des vidéos parce que c'est pas ça c'est pas ça qui fait que tu vas faire de l'argent à part si t'es dans le truc je sais pas t'as un thème cinéma des trucs enfin je sais pas t'es vraiment dans un truc audiovisuel bon lui là il est faux mais d'une manière générale c'est pas ça qui va te rapporter de l'argent ça c'est une erreur que les gars ils sont focus sur la qualité 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 ça change rien troisième erreur que les gars ils font ils ont pas de stratégie emailing ça veut dire que les gars ils font des vidéos comme ça ils font des vidéos comme ça il n'y a jamais un appel à l'action il n'y a jamais rien il n'y a rien c'est pas des stratégies emailing alors que l'argent est dans la liste mais ça pour ça il faut qu'ils s'intéressent aux vidéos de business donc ça se trouve ils regardent pas ça mais la base quand t'es en ligne c'est l'argent et dans l'emailing mais même même dans les business physiques tout ce que tu veux de toute façon maintenant tout est en ligne pratiquement l'argent est dans la liste en fait si t'as pas de contact comment tu fais pour pouvoir les contacter pour leur vendre quelque chose parce que pour pouvoir faire de l'argent il va falloir leur vendre mais que ça après je pense que ça toujours un truc dans un délire où ils doivent avoir un problème de mindset ah j'ai peur de vendre à ma communauté parce que sinon ils vont penser que je suis méchant ah j'ai peur de récupérer leur mail parce qu'après ils vont dire que je suis méchant non tu vois si jamais vendre c'est c'est servir l'autre en fait il a un problème voilà la solution et comme ben j'ai changé comme je travaille pour pouvoir te donner de la portée la solution ben il faut me rémunérer donc tu me rémunères je t'aide et tout le monde est content moi m'obliger à s'enligner sur le saxophone ben c'est ce que j'ai fait je récupère les emails ok j'en donne un c'était les 8 conseils ben c'est toujours d'ailleurs 8 conseils pour pouvoir commencer le saxophone ok ou je leur donne vraiment comment avoir un bon son je leur donne beaucoup de trucs ok après je récupère leur mail et après derrière ben je leur j'ai fait une formation complète où je leur dis comment je veux du saxophone de zéro pour pouvoir improviser en jazz donc ils ont tous les états c'est une grosse formation ok après t'es pas obligé de faire une grosse formation mais moi j'avais décidé de faire une grosse formation et après je leur vends et les gars ils sont contents ils voulaient apprendre à jouer au saxophone ils ont pas besoin d'aller au conservatoire ils peuvent accéder directement depuis leur ordinateur c'est étape par étape ils peuvent progresser ils sont contents et après ils me rémunèrent pour ça et c'est ok tu vois je vois pas où est le problème heureusement c'est pas que je vois pas il n'y a pas de problème c'est les gens qui voient un problème c'est eux qui ont un problème et qu'il faut qu'ils changent leur mindset parce que sinon ils restent trop pauvres toute leur vie et ils se posent pas cette question là que quand ils vont acheter un iPhone un iPhone à 1300 euros les gens ils se posent pas de question ils se disent pas ah je donne de l'argent à Steve Jobs enfin à Apple donc sans stratégie et manning pas d'argent et ça je l'ai vu dans la progression aussi de certains youtubeurs par exemple comment ils s'appellent les deux Body Time par exemple ça se voit qu'ils se sont intéressés à l'entrepreneuriat parce qu'après ils ont complètement changé leur façon de fonctionner ils ont commencé à faire plusieurs programmes programmes pour les femmes ils ont commencé à faire une ligne de vêtements une deuxième ligne de vêtements ils ont compris ils ont multiplié leur source de revenus ils ont lancé des choses ils ont pas eu peur de vendre ils ont pas peur de faire de la publicité pour leurs produits ça se voit qu'ils ont commencé à consommer du contenu et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont lancé d'ailleurs leur NFT sur une communauté d'entrepreneuriat et d'où d'ailleurs il y a énormément de collègues à moi qui font partie de ce projet donc du coup ça se voit qu'ils ont complètement shifté dans leur cerveau et qu'ils fonctionnent comme des entrepreneurs tu vois donc en gros les gars ils ont une chaîne youtube ils ont pas d'email ils récupèrent pas les emails mais c'est bête en fait en fait pour moi c'est comme si tu travailles dans le vent si tu fais une vidéo et que tu fais pas un appel à l'action pour pouvoir récupérer les emails c'est que tu travailles dans le vent en fait pour moi je vois pas trop pourquoi tu fais une vidéo en fait c'est du marketing de contenu ça s'appelle comme ça donc ça je pense c'est la plus grosse erreur qu'ils font si au moins ils récupéraient les emails au moins et même si c'était pas très à droit derrière mais au moins ils récupéraient les emails 4ème erreur que j'ai vu c'est que ou ils ont pas de produit ça c'est force ou ils ont pas de produit ou ils ont nom mais qui sont pas chers et ils en parlent pas trop ou sinon le classique ils vont vendre des t-shirts donc dans tous les cas toujours problème de vente il faut que tu aies plusieurs produits à différents prix tu ne peux pas genre ne pas avoir de produit tu vois c'est genre c'est vraiment gâcher tout le travail que t'es en train de faire en fait les gens quand ils ont quand t'as développé une communauté je sais pas je parle des youtubeurs donc c'est des gens qui ont quand même pas mal d'abonnés les gars t'as des abonnés t'as fait le plus dur en fait le trafic mais derrière tu te transformes pas le trafic en client ça sert à rien ou sinon les gens qui ont peur de vendre de regard de raisonnement ils préfèrent ne pas vendre mais toucher les revenus des revenus publicitaires ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui vient sur ta chaîne pour vendre un produit qui a peut-être rien à voir avec ta chaîne tu vois même si youtube ils essaient de se cibler mais ça veut dire que par exemple tu vois un truc tu parles de japonais et tout ça machin il y a un gars qui va venir sur ta chaîne qui va vendre un produit sur comment apprendre les gens à parler japonais par exemple et ce ne sera même pas toi qui aura vendu parce que toi tu n'as pas de produit donc c'est quelqu'un qui vient sur ta chaîne pour pouvoir vendre à ta place et tu touches un pourcentage de ce que le gars il a vendu donc ça n'a juste pas de sens donc toi tu vendes tes propres produits que tu fasses ta propre pub donc ça c'est un truc de malade les gars ils n'ont pas de produit ils ne comprennent pas alors autre point ils n'ont pas de tunnel de vente donc ça c'est ça c'est le classique si tu n'as pas de tunnel de vente tu n'as pas de business en fait voilà ben voilà c'est ça en fait si tu n'as pas de tunnel de vente tu n'as pas de business YouTube seul comme ça ça ne peut pas être un business si tu n'as pas un tunnel de vente ok donc un tunnel de vente je te rappelle c'est quoi récupérer les emails derrière envoyer sur un produit que tu as déjà ou sur plusieurs produits avec plusieurs upsells derrière ok et que ce soit copyrighté que tu connaisses ton audience etc bon bref ça c'est le travail du copyrighteur et derrière que ce soit un produit que tu puisses avoir un upsell un deuxième upsell un order bump etc tu vois enfin un business quoi comme ça ça fait qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui regardent tes vidéos bah chaque fois possiblement plus tu as du trafic surtout à leur niveau quand tu commences à avoir beaucoup de trafic tu commences à avoir des vidéos qui font 10 000 vues 20 000 vues 50 000 vues mais tous les jours tu as des ventes tous les jours tu as des ventes si jamais tu as un tunnel de vente qui convertit donc ça c'est une grosse erreur aussi qu'ils ne font pas mais c'est mélangé avec l'emailing en fait c'est emailing tunnel de vente tout ça il faut que ça soit combiné donc au passage les gars vous voyez ça c'est une opportunité tu vois c'est une opportunité ça parce que si jamais tu es bon en tunnel de vente marketing etc copiateur tu pourrais te contacter des youtubeurs et changer leur vie ça serait easy ça serait easy parce que tout est déjà là en fait c'est comme si c'est de l'or brut mais les gars ils ne sont pas au courant qu'ils ont de l'or ils sont là comme il y a d'abou un peu dessus ils disent bah non c'est vite fait alors que toi tu arrives tu polies le truc c'est un truc qui est éclatant ils n'auraient même pas vu ça ça aurait été facile pour toi ils seraient contents de te payer eux leurs revenus ils vont monter de 50% si ce n'est pas 100% et tout le monde serait content bon après je pense qu'il faudrait qu'ils soient déjà dans le mindset ouais vendre etc je pense que ce sera peut-être ça le plus la difficulté de pouvoir les convaincre que oui tu peux vraiment augmenter tes revenus de ouf si jamais tu fais les choses bien etc bon ça c'est encore autre chose mais ça c'est cadeau autre point que j'ai noté c'est qu'ils ont un seul produit mais qui n'est pas cher donc forcément si tu vois un produit à 17 euros imaginons que tu veux faire 5000 euros par mois regarde le nombre de clients que tu as besoin d'avoir pour pouvoir faire 5000 euros voilà donc ils ont souvent abrodi ou pas très cher donc souvent ils vendent des t-shirts les gars bon après ils ont tellement de volume tu vois ils ont tellement de volume que même s'ils ils ne sont pas super bons sur les stratégies au niveau des produits des prix le marketing etc ils ont tellement de volume les gars quand tu fais des 50 000 vues des 100 000 vues par vidéo enfin même si tu te rates un petit peu ça se trouve tu peux même atteindre des bons chiffres mais si jamais en plus marketingment au niveau des prix des produits qu'ils avaient ils avaient plusieurs produits ils avaient un tunnel de vente ils récupéraient les emails mais ceux qui font 10k ils feraient 100k bon j'en sais rien c'est comme ça mais t'es obligé de doubler tripler au moins ton chiffre d'affaires si tu fais les choses bien tu vois et ça c'est pour les gens qui ont moins un produit alors imagine ceux qui n'ont rien alors ceux qui n'ont rien tu mets en place 2-3 trucs leur business ils explosent leur vie elle change en un mois surtout que les gars ils sont réguliers ils font des vidéos c'est ça qui est plus difficile tu vois c'est ça qui est plus difficile et les gars c'est comme si pour moi ils travaillent dans le vent par rapport au travail fourni c'est comme si tu passes à côté tu laisses les opportunités passer comme ça et dernier point qui fait vraiment la différence et l'erreur qu'ils font c'est qu'en fait dans leur tête ils sont youtubeurs et ils sont pour entrepreneurs en vérité j'aurais pu te dire juste ça et ça aurait tout résumé les gars sont pas il faut qu'ils shift il faut qu'ils shift et j'en parlais à Kevin il dit en fait il faut que tu shift en fait t'es pas youtubeur en fait t'es entrepreneur et quand tu vas penser en mode entrepreneur déjà ça va changer tu vas commencer à lire des livres des biographies tu vas commencer à lire des livres sur la vente le marketing comme Body Time a fait tu vas commencer à te former etc même si je sais pas quel format ils ont acheté c'est évident qu'ils ont changé ils ont shifté ils ont shifté en mode vas-y on est entrepreneur c'est sûr de toute façon ils l'ont dit c'est pas un secret mais voilà une fois que t'as shifté tu ne penses plus en mode youtubeur tu penses en mode je suis entrepreneur ça ne sert à rien à voir ça ne sert à rien à voir tu vas avoir des opportunités tu vas commencer à faire plusieurs produits il y a plein de trucs à faire une fois que t'as une communauté tu peux tout faire en fait le contenu que tu vas consommer ça va être différent donc tous les trucs que je viens de dire dans cette vidéo ça sera des choses que tu sauras que tu vas mettre en place que tu vas implémenter dans ton business et après une fois que t'es en mode entrepreneur forcément et t'as déjà une communauté après t'es revenu ils vont monter de malade mais tu vois même toi qui n'es peut-être pas youtubeur etc si tu shift en mode vas-y je suis en mode entrepreneur ton état d'esprit ça va être différent tu vas consommer des trucs différents tu vas agir différemment et tu auras des résultats différents pas de secret les gars donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas même si tu as j'aime si tu as aimé cette vidéo un j'aime pas honnêtement je pense que cette vidéo ne va pas faire trop de vues mais pour le peu de gens qui vont la regarder je suis content si j'ai pu t'aider je suis content de l'avoir fait parce que quand je fais des trucs sur youtube les gens ne calculent pas je ne sais pas pourquoi d'ailleurs bon bref en tout cas je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche qui permettra d'atteindre les 5k au minimum par mois alors en plus si jamais tu as déjà une chaîne youtube je peux t'assurer que si tu prends cette formation tu vas augmenter tes revenus de 50 à 100% c'est sûr et certain et même si tu n'as pas tu feras au minimum 5k par mois je t'explique tout j'ai des copierateurs qui interviennent j'ai mon responsable d'agence c'est ma plus grosse formation la plus grosse formation pour partir de zéro et faire de l'argent en ligne et la bonne nouvelle c'est que tout ça sans sortir un seul euro de ta poche parce que c'est 100% financé donc tu as bien fait de rester jusqu'à la fin de cette vidéo donc c'est 100% financé ça veut dire que tu ne vas jamais sortir un seul euro de ta poche c'est financé par le CPF donc tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur les liens si jamais tu as des questions etc tu vois mais est-ce que j'ai du CPF comment on fait etc tu cliques sur les liens dans les commentaires et épinglés tu prends rendez-vous tu vas avoir accédé à la période marketing sans sortir un euro de ta poche tu mets ton email tu prends rendez-vous avec Céline ou un membre de l'équipe et tu pourras poser toutes tes questions elle va t'expliquer et après tu pourras et après on te donnera les accès à la période marketing et après tu vas partir de charbonner ok mais au moins tu auras les bonnes étapes le bon chemin à suivre pour pouvoir faire de l'argent c'est tout ce que je vais te dire par rapport à ça ouais et puis si t'es éligible on aura les accès à mes j'ai déjà dit ok à pire et pas inquiétés bref alors du coup c'est tout c'est pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous je fais ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz